Merci beaucoup de votre invitation. En fait, c'est la première fois que je fais cet exercice, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, l'idée de raconter comment on écrit un livre en sciences sociales, parce que c'est quelque chose qui n'est pas enseigné, ou pas assez, ou très peu, et qui en fait ne va pas de soi du tout. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment systématiser ce que vous faites, un atelier d'écriture, mais il faudrait, à mon avis, que ça fasse partie du cursus de l'enseignement en sciences sociales. Alors je vais commencer par une anecdote. Au mois de janvier, j'ai été invitée à Bordeaux pour faire une conférence, et puis une des jeunes chercheuses qui m'invitait, à la fin du repas, avant la conférence, m'a dit « Est-ce que je peux vous poser une question très indiscrète ? » Je dis « Elle l'a dit toujours. » Et elle me dit « Mais qu'en est-il pour vous de la souffrance de l'écriture ? » Alors je lui dis « La quoi ? » Et elle me dit « La souffrance. » Bon, j'ai dit « Mais attendez, de quoi vous parlez ? » Moi, c'est jamais de la souffrance pour moi l'écriture, c'est du bonheur. Et elle m'a regardée sidérée, en me disant « Mais pour moi, c'est terrible, c'est une torture. » Et je me suis dit « Là, il y a vraiment quelque chose à faire. » Et du coup, je lui ai demandé « Mais concrètement, comment vous faites ? » Elle me dit « Ben voilà, je vais mon ordinateur, puis je vais me mettre à écrire, et puis là, je bloque. » Et je lui ai dit « Mais attendez, avant de vous mettre à écrire, vous faites ci, vous faites quoi, etc. » Et en fait, elle ne faisait rien de ce que je vais vous montrer. Et du coup, elle était totalement bloquée. Donc je ne pense pas que c'était quelqu'un qui avait un problème spécifique d'écriture, elle avait juste un problème de méthode, voilà, qui ne lui a pas été enseignée. Donc ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'ai appris toute seule en le faisant, c'est-à-dire une méthode d'écriture de livre, qui va peut-être vous paraître extrêmement banale par moment. Il y a peut-être des moments où vous allez apprendre des choses, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout, parce que je n'en ai jamais parlé avec quiconque. Je ne sais pas comment mes collègues s'y prennent. Voilà, donc je vais vous raconter comment je m'y prends, sans garantie que ça vous apprenne quoi que ce soit, mais voilà, vous aurez un exemple. Et je vais prendre comme exemple mon dernier livre, « Des valeurs ». C'est le plus récent, donc c'est celui que j'ai le plus envie de raconter. Et je vais remonter du produit fini, le livre, aux étapes de la fabrication. Alors je n'ai pas apporté le livre en lui-même. Je ne pense pas que quelqu'un ici l'ait. On pourrait montrer l'objet, mais bon, sans vous montrer l'objet, je vous montre simplement la couverture. Ça, c'est l'éditeur qui m'envoie le... Ah non, excusez-moi, du coup, déjà je me trompe. Ça, c'est simplement la promo que m'a envoyée l'éditeur. Ce que je voulais, c'était, voilà, la couverture est ici. Voilà, donc ça, c'est le livre. Alors, je dois te dire, je suis assez fière de publier dans cette collection, qui est un monument de l'histoire des sciences sociales, etc., sous la direction de Pierre Nora, qui est un formidable directeur de collection. Je passe là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? Bon, donc je peux le fermer, on ne va pas faire du fétichisme. Et donc, la première chose, me semble-t-il, on ne commence pas un livre sans avoir une table des matières. Et donc, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par la table des matières. Nous avons une table des matières en fichier Word, donc là, ce que j'ai rendu à l'éditeur. Donc voilà, la table des matières, où vous avez une première partie de l'opinion à l'évaluation pragmatique du jugement de valeur, avec plusieurs chapitres, une deuxième partie, ce que valeur veut dire la grandeur, les biens, les principes, avec plusieurs chapitres, et une troisième partie, sociologie axiologique, et une conclusion suivie d'une annexe. OK. Mais ça, c'est vraiment la dernière version de la table des matières, parce qu'il y a eu avant autre chose, c'est-à-dire le projet que j'ai envoyé à l'éditeur, parce que je voulais être sûre que le projet l'intéresse, donc j'avais fait une première table des matières, et dans la première, alors déjà, vous voyez que le sous-titre a changé, donc j'ai gardé, j'ai réussi à garder le titre, mais il y a eu plusieurs sous-titres, et quand je suis arrivée avec mon... Enfin, quand j'ai envoyé le fichier à l'éditeur, ça s'appelait « Essai de sociologie axiologique », et je m'étais dit « Il n'en voudra jamais ». En effet, il m'a tout de suite dit « Nathalie, je veux bien, mais pas ça ». Et donc, j'avais préparé dans ma tête une approche sociologique, il m'a dit « Parfait, tout va bien », et du coup, j'ai sauvé mon titre des valeurs, c'était ça qui comptait. Voilà, donc des petites ruses pour... Voilà. Donc ça, c'était le projet, je vous le passe, mais je voulais juste vous montrer la première table des matières. Voilà. Plan du livre, ça s'appelle « Plan du livre », avec une petite phrase, chaque fois, qui explique donc de quoi va être faite l'introduction, de quoi va être faite la première partie, qui est donc pas du tout ce que j'ai fait à la fin, donc « Ontologie du jugement de valeur », « Les degrés de l'opinion ». Donc là, on retrouve en effet le plan définitif, c'est-à-dire on commence par la pragmatique du jugement de valeur, le statut ontologique de la valeur, et là, on est dans un plan assez proche de la version finale, en fait, avec la troisième partie. Mais « Des valeurs en contexte », ça a été en fait réinjecté dans la version finale, ainsi que les conflits de registres de valeurs, c'était beaucoup plus développé, cette version-là. Alors, j'ai ensuite commencé à écrire, et en écrivant, j'ai réalisé que cette table des matières, c'était peut-être pas la meilleure, et du coup, j'ai dans la première version du livre, une autre table des matières. Alors, là, on retourne en arrière sur le livre, et on est dans « Des valeurs première version ». Vous voyez que beaucoup de fichiers, de dossiers différents, et on a « Valeurs table », ça, c'est la première version, donc qui date de janvier 2016. C'est long, hein, de publier un livre. Je vous passe sur les encadrés, j'y reviendrai tout à l'heure, j'en parle pas maintenant. Voilà comment était la deuxième version de la table des matières, au moment où j'ai commencé à écrire le livre, une introduction, puis « La grandeur et les biens », c'est-à-dire une sorte d'ontologie de la notion de valeur, c'est-à-dire l'ancienne deuxième partie, puis l'ancienne première partie, « Pragmatique du jugement de valeur », et troisième partie, « Sociologie axiologique ». Et dans la première partie, j'avais mis en chapitre 4 un chapitre très théorique, qui est une sorte d'épistémologie de la notion de valeur pour les différentes sciences humaines et sociales, qui est un truc qui a été très compliqué à écrire et qui est assez compliqué à lire, et c'était une très mauvaise idée, parce que quand l'éditeur a lu cette première version, je crois qu'il a mis six mois avant de me donner sa réponse, et ça a failli capoter, parce qu'il a pensé que c'était trop universitaire, pour lui c'était un livre pour les pufs, à cause de ce chapitre-là. Or, en faisant lire cette première version à trois collègues, l'un des deux m'a dit « C'est formidable, mais tu devrais mettre en annexe le chapitre 4, parce que ça coupe trop la lecture, c'est trop compliqué ». Et en effet, vous verrez dans la dernière version que ce chapitre est passé en annexe. Et donc, dans les trois versions, je terminais toujours troisième partie sociologie-axiologique, parce qu'en fait c'est ça qui m'intéresse, c'était mon apport personnel. Mais voilà, j'ai interverti parce que, je ne sais plus pour quelles raisons, mais il y a des moments où on hésite. Alors, tout ça pour vous dire que l'idéal, c'est de ne commencer à écrire que quand vous avez votre plan complètement fait, même si vous savez que ce plan risque de changer en cours d'écriture. Vous voyez ce qui s'est passé, là j'ai eu quand même trois plans différents, alors que j'avais beaucoup travaillé en amont. Donc, il faut à la fois faire confiance à son plan, en se disant « Ça va être mon plan, et je n'écris pas tant que je n'ai pas un plan qui se tient », et en même temps avoir la souplesse de se dire « Il n'est pas impossible que ça bouge en fonction de ce qui va se passer dans l'écriture ». Alors, voilà déjà pour la table des matières. Pour moi, le plan, c'est fondamental, c'est l'adresse au lecteur, c'est-à-dire que la structuration du texte, le fait de passer d'un point à un autre, de commencer par tel point pour arriver à un autre point, ça veut dire autoriser le lecteur à entrer dans ce qu'on fait, lui donner des outils. Vous ne voulez pas vous mettre là comme ça ? Comme ça, je vous verrai plus facilement. Et c'est vraiment l'aider à entrer dans votre propos. Donc, le plan, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Si on doit faire un plan, c'est qu'on s'adresse à un lecteur, et qu'on a besoin du lecteur pour qu'il valide ce qu'on a fait. C'est vraiment une interaction avec le lecteur. Donc, au niveau de l'écriture, c'est une interaction virtuelle, mais je pense qu'il faut avoir en tête cette interaction. Et le conseil que je donne toujours, c'est d'écrire en se donnant un lecteur de référence. On écrit pour quelqu'un. Alors, si possible, un lecteur bienveillant, pas le méchant, mais pas non plus un lecteur trop bienveillant. Il faut aussi se donner quelqu'un qui va vous dire, « Oui, mais attendez, je ne comprends pas. » Mais c'est bien d'écrire pour quelqu'un, parce que ça concrétise ce travail de mise à disposition pour quelqu'un, et d'effort pour faire passer ce qu'on essaye de dire. Je pense que c'est fondamental. Et qui est lié à ce directeur ? Maintenant, c'est beaucoup mon directeur de collection. Alors, ça a changé, selon les périodes, selon le degré de confiance qu'on a avec son directeur de collection, par exemple. Il y a des directeurs de collection, c'est bon, ça ne marche pas très bien, donc quoi. Donc, ça dépend des livres. Et en fait, je ne le choisis pas. C'est-à-dire qu'il s'impose en début d'écriture, et puis ensuite, je le garde, quoi. Mais, alors, vous pouvez aussi le choisir. Si ça ne s'impose pas de soi-même, vous le choisissez. Mais c'est bien toujours d'écrire pour quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment important. Alors, comment fait-on un plan ? Alors, j'ai écrit, on fait un plan quand on a tous les matériaux. Même si ces matériaux peuvent se compléter en cours de préparation ou d'écriture. Rien ne vous empêche, évidemment, tout de suite, en début de recherche, etc., d'avoir vaguement un plan dans votre tête. Mais le vrai plan qui va s'appeler la table des matières, c'est-à-dire qui va vous servir de guide pour écrire, je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Il faut le faire quand vous avez accumulé suffisamment de matériaux pour savoir vraiment où vous allez, quoi. C'est, voilà. Donc, ni trop tôt ni trop tard. En tout cas, pas après avoir commencé à écrire. Mais si vous le faites très tôt, sachez que ça va bouger, 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 bouger. Et pour moi, l'écriture, c'est vraiment l'image du puzzle. J'adore, je veux faire des puzzles. Et donc, on a des morceaux, c'est tous les éléments, les matériaux, ce que j'appelle les matériaux du travail. Et il faut les assembler. L'écriture, c'est juste l'assemblage des morceaux du puzzle. Et c'est cet assemblage qui va vous donner l'image finale. Ce que vous allez obtenir à la fin du puzzle, c'est une image. Ce que vous allez obtenir à la fin de l'écriture, c'est une thèse ou un livre, peu importe. Mais c'est toujours cette idée qu'on va aboutir à quelque chose qui va être fait de tous ces éléments et qui va devoir être fait de telle façon que ces éléments s'emboîtent non seulement harmonieusement, mais que ça aille de soi. C'est-à-dire que dans un puzzle, c'est ça ou c'est pas ça. Pour moi, un livre qui est vraiment fini, c'est un livre où vous ne pouvez plus bouger une virgule. C'est-à-dire que vous relisez, vous relisez, vous relisez, même la virgule, elle ne saute pas. C'est comme un puzzle, un puzzle fini, c'est un puzzle où vous ne pouvez plus bouger un morceau. Là, c'est pareil. Pour moi, c'est ça qu'il faut viser. Donc ça, c'est pour le plan. Alors, maintenant, je vous ai dit, on fait un plan quand on a tous les matériaux. D'accord, mais c'est quoi les matériaux d'un livre ? Eh bien, en gros, les matériaux d'un livre, c'est ce qui va se retrouver dans les notes de bas de page, c'est-à-dire ce que vous allez référencer. Pourquoi les notes de bas de page ? Parce que les notes de bas de page, c'est la traçabilité de vos sources. C'est fondamental, c'est l'éthique de la recherche. C'est ce qui fait la différence entre n'importe quel poste sur Internet et un article dans une revue scientifique ou un livre dans une collection de sciences sociales. c'est ce qui garantit que ce que vous dites peut être appuyé sur des sources fiables qui peuvent être reconstituées par quelqu'un, qui peut aller regarder telle page. C'est pour ça qu'on met la pagination, l'édition, etc. Et donc, en gros, voilà, les matériaux, c'est ce qui va se retrouver en notes de bas de page, référencées. Et donc, pour moi, il y a trois catégories de matériaux. Alors là, je parle pour la sociologie, mais je pense que c'est valable pour à peu près toutes les sciences humaines et sociales. D'une part, vous savez ce que j'appelle les documents, qui sont les matériaux bruts de l'enquête, des extraits d'entretien, des notes de lecture, des coupures de presse, des observations de terrain, enfin, tout ce à partir de quoi vous travaillez, tout ce qui fait de l'objet de la recherche. Deuxième catégorie de matériaux, ben attendez, je... Oui, enfin, je vous l'ai dit, puis après je vous les montre, c'est les instruments, c'est-à-dire les lectures théoriques, les auteurs sur lesquels vous vous appuyez, les concepts, les méthodologies, etc. Donc, tout ce qui vous permet de penser votre objet et sa problématique. Et la troisième catégorie de matériaux, c'est la bibliographie, et ça n'est pas le moindre. Alors, je reviens donc au document, et je vais dans Valeurs documents. Donc, vous voyez ici, vous voyez que donc, ça c'est mon dossier général, le livre, les documents, les instruments. J'ai mis la bibliographie dans les instruments, j'aurais pu la mettre à part, peu importe, le reste c'est des choses anciennes, mais que je ne veux pas jeter. Alors, qu'est-ce que c'est mes documents sur ce livre ? Plein de choses. Vous avez des extraits d'articles repris sur Internet, des choses que j'ai tapées moi-même parce que je n'avais pas moyen de les scanner, des choses que j'ai scannées, etc. Donc, je vais en ouvrir quelques-uns pour que vous voyez. Alors, articles gastronomie, voilà, c'est quoi ça ? Alors, voilà, typiquement, découpés dans le monde, vous arrivez à voir très mal, mais peu importe. Je n'avais pas de scanner sous la main, j'ai pris mon ciseau, ma colle et j'ai reconstitué l'article. Pourquoi ? Parce qu'il me donne, je ne sais plus de quoi il est question, mais c'est un exemple intéressant à utiliser sur la question des valeurs. Un autre exemple. Donc, ça, c'est des années de recherche, c'est-à-dire que, moi, j'ai toujours plusieurs livres en cours de préparation, il y en a qui datent des années 80, que je n'ai toujours pas écrits, mais qui vont être écrits. Donc, des valeurs, ça a commencé dans les années 80 avec un travail sur l'opinion, qui ensuite s'est poursuivi. Donc, ça veut dire que dès que je rencontre quelque chose qui m'intéresse et me servira, pensez-je, pour un livre, je le découpe. Alors, j'ai des boîtes pour les documents papiers, puis j'ai des dossiers pour les documents électroniques, et j'amasse tout ça. Et puis, le jour où je décide d'écrire, je rouvre le truc et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Bon, voilà. Donc, voilà un exemple. Donc, cet article de gastronomie, je sais même, 2016. Donc, c'était à l'époque de l'écriture, mais il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus anciens. Comme je vous ai dit, je ne commence à écrire que quand tout est là. Donc, en fait, je dis toujours, c'est le livre qui décide quand il peut s'écrire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vraiment accumulé beaucoup de choses et que j'ai le sentiment que je tiens mon sujet, je me dis, allez, ça y est, celui-là, j'ai envie de l'écrire maintenant. Alors, il se bouscule un peu. Il y en a qui veulent être écrits avant les autres. Enfin, il y a des projets qui me tombent dessus. Je n'avais pas prévu. Mes prévisions d'ordre d'écriture sont toujours bousculées, mais voilà. Donc, certains livres ont été écrits. Par exemple, le « Pourquoi Bourdieu » que j'avais écrit à la demande de Pierre Nora pour sa collection Le Débat en 2007. Il m'a dit un soir, on prenait un verre après un séminaire, il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas un livre sur Bourdieu ? Vous êtes la seule à pouvoir le faire parce qu'à la fois, vous l'avez bien connu, en même temps, vous avez pris vos distances. Je suis rentrée chez moi à vélo. Je me suis dit, mais il a raison, c'est super. Je me suis mise à écrire tout de suite et je n'avais quasiment aucune préparation. Voilà, donc ça, je l'ai fait en deux mois. C'est pas la collaboration de l'EUDI avec la personne. Voilà. Donc, ça dépend. Mais en général, c'est des longues préparations parce que c'est des... Mais là, c'est un peu exceptionnel. C'était une proposition que j'ai prise au vol. Mais en général, c'est plutôt très long. Le paradigme de l'art contemporain, c'était plusieurs années aussi. Voilà. J'ai commencé à travailler sur l'art contemporain dans les années 80. Donc, voilà. Je dois dire que la plupart de mes sujets de livres se sont mis en place en quelques années, entre 82 et 86 à peu près. Ce qui m'est arrivé, encore une fois, c'est d'intervertir, d'avoir un projet, de me dire, mais je suis idiote. Celui-ci est beaucoup plus avancé, donc je fais celui-ci avant. Voilà. Mais non, je crois que je n'ai jamais arrêté l'écriture d'un livre en me disant qu'il n'est pas prêt, quoi. Justement parce que je me donne cette contrainte de ne pas commencer à écrire tant que je n'ai pas accumulé, à mon avis, l'essentiel des matériaux, même si des petites choses peuvent arriver en plus. Alors ça, c'est le privilège d'être payé pour faire de la recherche. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes doctorant. Parce que là, vous avez une temporalité qui est celle d'une thèse de doctorat. C'est tout à fait différent. Mais quand vous êtes chercheur et que vous avez la liberté, ce qui est merveilleux, de pouvoir faire ce que vous voulez, là, en effet, il y a des arbitrages à faire. Pour moi, les arbitrages, c'est en fonction du degré d'avancement de la préparation, éventuellement de l'actualité. Il y a des livres qui sont plus d'actualité que d'autres. Là, j'en prépare un. Parce que, voilà, il est d'actualité. Donc, j'ai décidé qu'il allait passer avant les autres qui, normalement, dans l'ordre, auraient dû passer avant. Bon, voilà. N'hésitez pas à m'interrompre. Bon. Alors, je vous donne encore quelques exemples de documents. Nous avons chiné le design. Alors, l'an dernier, je faisais les puces du design. J'ai acheté un petit livre pour une amie qui adore le design. Et puis, en l'ouvrant, je m'aperçois que j'avais des exemples merveilleux, extrêmement précis, de critères de valeur. Voilà. Par un professionnel, c'est un manuel. Donc, je me suis dit, bon, là, voyez comment je travaille. j'ai recopié, tout simplement. J'ai la chance de taper très vite. Alors, vous voyez comment je prends des notes sur des documents. Je donne toujours en gras le résumé de ce que je vais recopier. Et ensuite, entre guillemets, bien sûr, le texte. Et là, j'ai injecté, parce que j'avais déjà en tête mon modèle, ce dont il était question, entre, pas crochet, mais entre chevrons. Valeurs-principes, etc. Bon, bref, là, c'est un mélange de choses brutes que j'ai recopiées avec les numéros de pages et de thématisations qui viennent de ma modélisation. Voilà. Donc, là, c'est pas du matériau brut. C'est du matériau déjà hyper retravaillé en fonction de mon modèle. Mais en étant 2016, j'ai quasiment déjà commencé à écrire. Vous voyez, il y a des matériaux qui peuvent arriver en cours d'écriture. Et celui-là, je l'ai beaucoup utilisé, la troisième partie. Nous avons également... Oui, l'infirmière sexy, ça, c'était vraiment drôle. Donc, ça aussi, c'était assez récent sur Internet. Et comme j'avais un peu de mal à faire une capture d'écran, je vais tout simplement recopier. Voilà. Donc, je commente l'image en gras. Alors, dans mes notes, tout ce qui est en gras, c'est moi. Tout ce qui est en maigre, c'est mon matériau. D'accord ? Et donc, c'est une histoire de publicité pour une clinique privée avec une image d'infirmière sexy qui a créé des controverses absolument terribles. Et j'essaye de comprendre pourquoi ces controverses, c'est ma modélisation en termes de valeur qui va venir. Voilà, typiquement, un exemple de matériau quasi brut. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, ça, c'est postérieur à la sortie du livre. Le mois dernier, un ami m'envoie un lien vers un site Internet sur les valeurs, la perspective des valeurs. En fait, c'est du management un peu entre le développement personnel et le management. Voilà. Mais voilà, je l'ai évidemment intégré à mes documents, même si je ne l'utilise pas dans le bouquin puisque le bouquin était déjà sorti. Et puis, j'ai également « La spiritualité d'Otoniel ». Donc, ça, c'est un extrait d'un catalogue d'expositions. Un jour, j'ai fait une conférence. On m'a offert le catalogue de l'exposition qui avait lieu dans l'endroit où je faisais la conférence. C'était une expo de Jean-Michel Otoniel. Je regarde vaguement le baratin. Et là, je me dis, mais c'est un baratin formidable pour moi parce que c'est plein de critères, etc. Ah, voilà. Donc là, je l'ai recopié. Et vous voyez, toujours en gras et entre chevrons. En gras, ce que je veux mettre en valeurs et entre chevrons, ma typologie des registres de valeurs. Voilà des exemples de documents. Ensuite, les instruments. Alors, j'ai dit lecture théorique, concept, méthodologie, tout ce qui permet de penser l'objet et sa problématique. Donc là, on va revenir en arrière, donc dans le dossier valeurs. Et vous voyez, on a un sous-dossier, non plus document valeurs, mais instrument valeurs. Très important, on va y revenir dans les bibliographies, de bien différencier les deux parce que ça n'est pas du tout les mêmes niveaux. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas les mêmes niveaux ? Tout simplement parce que je ne m'autorise jamais à critiquer un document. C'est-à-dire que c'est du matériau brut, je n'irai jamais dire ils ont tort d'être contre l'infirmière sexy, ou etc. Je ne critique jamais les acteurs, la neutralité axiologique, pour moi, c'est un dogme. En revanche, je ne me prive absolument pas de critiquer mes propres collègues quand je trouve qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils font, que leurs concepts sont tordus, que leurs méthodes ne sont pas au point, etc. Et donc, tout ce qui est instrument est critiquable. C'est pour ça que c'est très important de faire la différence entre les deux. L'instrument, c'est le niveau épistémique, c'est les outils de la recherche, le document, c'est le niveau ordinaire, c'est ce que nous prenons dans la vie ordinaire. Et donc, les instruments, alors, ici, vous voyez, j'ai biblio, texte et séminaire, plus, alors, Guérini-Kofman, c'est tout simplement des collègues à qui j'ai envoyé une première version du livre ou un chapitre qui était dans leurs compétences et qui m'ont renvoyé des remarques que j'ai gardées, donc, peu importe. Mais, donc, on va tout de suite aller sur par quoi je voulais commencer, séminaire, tout simplement, j'ai donné plusieurs séminaires avant de commencer à écrire le livre parce que ça fait longtemps que je travaille sur le sujet. Donc, Appel à la valeur, c'était un colloque, je crois, auquel j'ai participé, une présentation au Quai Branly, un séminaire à Aix-en-Provence et là, c'est toutes les notes à partir desquelles j'ai, comme aujourd'hui, aujourd'hui, j'aurais pu ouvrir, d'ailleurs, d'ailleurs, je l'ai fait, je crois, un fichier pour le séminaire d'aujourd'hui. Et bien, oui, il faut le garder parce qu'il va peut-être un jour, je referai cet opo. Donc, voilà. Vous voyez que le texte est imprimé, donc il est dans mon ordinateur. Voilà, je vous donne juste l'exemple, c'était à Berlin et c'était un workshop international on the measurement of values. C'était en 2012 et là, c'est les notes que j'ai prises, les notes que j'ai prises pendant le colloque en me disant que ça me servirait peut-être. Je ne sais plus si ça m'a servi, mais enfin, voilà. Donc, voilà des exemples d'instruments via les séminaires auxquels j'ai participé. Ensuite, nous avons les textes. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne tous les textes que j'ai téléchargés qui sont en général des articles de philosophes, de sociologues, d'anthropologues, etc., que je lis et qui ne sont pas sous forme de livres ou d'articles imprimés. aujourd'hui, on travaille autant avec des versions électroniques que des versions imprimées. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai pari à une bibliothèque avec des livres, des revets, etc. Mais il arrive que je télécharge directement et ça donne, voilà, un certain nombre d'articles. Voilà. Tel quel. C'est du brut, ça. Voilà, c'est l'article à partir duquel j'ai travaillé. Il y en a un paquet, mais c'est un tout petit paquet par rapport au nombre total de choses que j'ai lues pour faire ce livre. Ensuite, c'est là qu'on arrive au cœur de la chose. Comment transforme-t-on un livre ou un article sous forme brute en livre ou un article lu, c'est-à-dire utilisable ? Parce qu'entre le livre qu'on lit et le livre qu'on va pouvoir utiliser, il y a une sacrée différence. Et bien, on arrive à un fichier qui s'appelle valeur-instrument. Alors, j'ai rajouté valeur parce que dans tous mes dossiers de livres, j'ai un fichier instrument. Donc, pour éviter de les mélanger, je mets chaque fois le nom du livre qui va avec. Alors, vous voyez qu'il en est... Pour le moment, il télécharge page 93, 111, je crois qu'on a presque 200 pages qui sont uniquement des notes de lecture. On arrive... Ah oui, non, beaucoup plus. 200... Oui, j'ai mis un seul fichier. Alors, dans certains livres, j'ai dû dédoubler parce qu'il était vraiment trop lourd. Celui-là, je n'en ai fait qu'un. Bon, j'aurais pu le dédoubler par ordre alphabétique. Bon, comme vous voyez, ils sont par ordre alphabétique. Donc, on a Jean-François Amadieu, le poids des apparences. Et puis, on a Marc Angenot, la parole, le pamphlétaire. Donc, vous voyez que là, il y a très peu de choses, trois phrases qui m'ont intéressée. Dans Amadieu, il y en avait davantage. Etienne Annaëm, voilà. Là, il y en a davantage. Arapoura, Apadouraï, pardon. Vous voyez que mes notes sur Apadouraï, dans son livre en anglais, sont précédées de deux résumés par des chercheurs, parce que je trouvais intéressant de voir comment d'autres chercheurs résumaient. Et je vous montre juste sur le premier exemple. Voilà, donc, toujours le titre, l'auteur, le titre, le sous-titre, l'éditeur et la date. Bon, ça, vous avez vu mieux que moi. Alors, toujours, vous avez vu, pour chaque citation, je commence par résumer en gras, le gras étant ce que j'apporte moi, de quoi il est question. parce que sinon, il faut tout relire pour savoir de quoi il est question. Donc, il faut toujours avoir un petit résumé de pourquoi ça vous a intéressé, ce passage-là, avec évidemment, la référence paginale, obligatoire. Vous voyez, là, j'ai mis en gras Mère Thérésa parce que je voulais tout de suite que mon œil soit attiré parce que ça m'intéressait. En revanche, si c'est de l'italique, c'est l'auteur qui met de l'italique. Vous voyez ici, d'apparence comme statut social, il y a statut social en italique, ça, c'est l'auteur qui a mis l'italique. Comme ça, je n'ai pas besoin de remettre les italiques sont de l'auteur. Tout ce qui est en gras, c'est moi qui le souligne. Oui ? La question est, est-ce que vous vous tapez au fur et à mesure de votre lecture ou est-ce que vous vous tapez en revanche ? Non, je lis crayon en main, je fais des petites coches au crayon noir pour pouvoir les effacer parce que je déteste l'idée d'animer les livres. Et je corne la page en question ce qui fait hurler les gens qui ne supportent pas qu'on corne les livres mais c'est des instruments de travail donc pour pouvoir retrouver les pages que j'ai dotées, il faut bien que je les corne. Et une fois que le livre est lu, j'ouvre un fichier et je prends les notes systématiquement, en général, juste après avoir lu le livre parce que vu ce qu'est ma mémoire, voilà, et quand c'est frais, quoi, voilà. et comme ça, j'ai au fur et à mesure ce qui veut dire que je peux parfaitement prendre des notes. À ma dieu, j'ai dû prendre des notes. vous voyez, c'est très vieux. Donc, j'ai pris les notes à l'époque. Mais on va revenir, ce n'est pas fini parce que je vous explique. Alors, vous voyez, je fais ensuite quelques fois des commentaires, en général, assez négatifs. Alors, quelques fois positifs, mais bon, et une couche de moralisation, une, ça c'est quand je suis vraiment, j'en ai marre, quoi. Et alors, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, je discute avec lui, en gras, toujours, comme ça, je sais que c'est moi. Voilà. Il m'était arrivé une fois un truc, je ne sais plus pourquoi, mon ordinateur, il y avait un problème d'éclairage et les gras ne se voyaient pas, on les voyait comme du maigre, quoi. Et je lisais tout ça et je disais, oh là là, mais c'est formidable cet auteur, mais alors, j'aurais pu écrire tout ce qu'il dit tellement je suis d'accord. Et puis, je me suis assez en endroits où vous voyez mieux l'écran et en fait, c'était moi qui avais écrit les commentaires. Voilà. Alors, pour en arriver à cette prise de notes, il faut remonter dans un tout autre dossier qui n'a plus rien à voir avec les valeurs et qui va s'appeler notes. Et qui là, va concerner toutes les notes que je prends sur tous les livres que je lis, quel que soit le livre que j'ai en tête, quel que soit le... Voilà, par ordre alphabétique d'auteur. Et donc, les notes que vous venez de voir dans mon dossier, dans mon fichier, pardon, Valeurs Instruments, sont des extraits, des notes que j'ai prises en lisant ce livre à sa parution. Donc, voilà, le même en tête. Et, bon, là, j'ai fait une petite discussion du bouquin en grain, voilà, sur un sujet passionnant, la cadulité du livre est à la hauteur de son sous-titre, tout à fait digne de son éditeur. Moi, je n'aime pas beaucoup d'Ile Jacob, donc, beauté, amour et gloire, le genre de sous-titre. Alors, vous voyez donc comment j'ai pris mes notes et vous voyez comment à partir de ces notes sur l'ensemble du livre, j'ai sélectionné dans le fichier Valeurs Instruments uniquement ce qui avait trait à la question de la beauté comme valeur. Voilà. Donc, vous voyez, toutes les couches, la lecture, cocher le livre directement au crayon, prendre mes notes une première fois dans un dossier consacré uniquement aux notes de lecture et une fois qu'on prépare notre livre, on retourne dans ses notes et on ne garde que ce qui va intéresser ce livre en question. Ce qui est important, alors, il y a quelquefois, il y a des livres qui sont uniquement sur le sujet, par exemple, il y a des livres sur les valeurs. Bon, à ce moment-là, quelquefois, je le mets uniquement dans les textes, dans mon dossier Valeurs. mais en général, la plupart des livres qu'on lit, ils peuvent intéresser différentes problématiques. Donc, c'est dommage de les installer d'emblée dans une problématique parce qu'on risque de les oublier quand on travaille sur une autre problématique. Donc, je préfère avoir le plus possible de notes dans un fichier généraliste dans lequel je vais ensuite puiser. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez comment fonctionne la construction des instruments. Ici, on est dans la construction des instruments et je reviens donc à mon fichier Valeurs-instruments. Je vous donne encore deux exemples intéressants. Donc, on n'a pas d'oreille, je vous ai montré. Là, je vais avoir Anna Arendt. Bon, en condition de l'homme moderne, c'est un très grand livre. Vous voyez que je n'ai trouvé qu'un passage. Alors, peut-être que je le relirai aujourd'hui, je trouverai d'autres choses. Mais à l'époque où je l'ai lu, je n'ai trouvé qu'un passage qui m'a paru pouvoir être utilisé directement sur la question des valeurs. là, on n'est pas du tout dans une logique d'enseignement. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être complètement partial, de ne lire qu'un petit bout du livre. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas besoin de restituer à des étudiants ce qu'est le livre. On a juste besoin des outils que peut nous donner celui-là. Quitte à ce que ces outils se soient une phrase, un terme, ça donne une très grande liberté. Regardez ce que je fais d'Aristote quand même. Pas grand-chose. Éthique à Nicomac, bon, c'est trois fois rien. Mais j'avais besoin de me remémorer les appuis qu'on peut avoir dans Aristote. Je voulais juste vous montrer. Lui, c'est en fait un livre sous forme électronique que j'ai lu sur Internet et sur lequel j'ai pris des notes directement. Oui, alors Berra, c'est intéressant pour vous parce que c'est Mathieu Berra que j'ai connu. Là, on est dans un truc très très long. Que j'ai connu parce que j'étais au jury de sa soutenance de thèse il y a très longtemps. Voilà, c'est une thèse très intéressante. J'essaie de remonter. Vous voyez que j'ai pris énormément de notes. Recherche sur la légitimité et les fondements de la critique d'ordre dans la presse. Donc pour les valeurs, évidemment, c'est formidable sur les critères, etc. Et alors là, à l'époque, j'étais pas encore en Word sous Windows. j'étais en Word parfait sous Windows. Pour vous, c'est de la préhistoire. Mais bon, c'est dinosaure et c'était compliqué de faire du gras. Donc à l'époque, je faisais du souligné. C'est tout. On n'avait pas les mêmes raccourcis. Et là, vous voyez, donc là, mon document de départ, c'est une thèse. Quand j'accepte d'être à une soutenance de jury, en général, c'est que le sujet m'intéresse. Donc je me dis que je dois utiliser des éléments. Quand j'utilise, je cite toujours, bien sûr. Et donc, je prends des notes, c'est-à-dire que je lis la thèse crayon en main et ensuite, je passe un certain temps à prendre des notes, à partir de quoi je fais mon commentaire de soutenance. Mais voyez comment c'est utile puisque 15 ans après, eh bien voilà, j'ai un matériau formidable. Alors j'en ai tiré peut-être deux paragraphes dans le livre, mais peu importe. Et voyez, en gras, je discute beaucoup, d'accord, mais attention, etc. Et ces discussions, évidemment, je pourrais les réutiliser dans la soutenance. voilà. Et voyez comment, c'est long, hein. On en a, voilà. Donc je ferme des questions sur ce fichier instrument. Est-ce que c'est des choses qui vous paraissent évidentes ou... C'est très utile. C'est utile, bon. Donc, j'en étais... Alors, maintenant, troisième catégorie de matériaux après les documents et les instruments, la bibliographie. Vous savez tous que c'est très important. Et donc, on va revenir à notre dossier valeurs. Et on va se retrouver... Je l'ai mise dans instruments parce que pour moi, ça fait partie des instruments. Et vous voyez que j'ai mis biblio au pluriel, valeur, parce que là encore, comme la table des matières, il y en a plusieurs. Alors, Villat, c'était un jeune chercheur qui voulait faire sous ma direction une thèse sur les valeurs qu'il malheureusement abandonnait en cours de route puisqu'il avait trop de problèmes personnels. Mais c'était vraiment dommage. Et il avait constitué une bibliographie que j'ai gardée. Bon, voilà. Vandenberg, c'est un de mes collègues qui aussi avait fait une bibliographie sur les valeurs qui me l'a envoyée. Et j'ai ici un biblio général valeur. Alors, pourquoi général ? Parce que c'est la base, c'est ce qu'on lutte que j'utilise pour faire le livre, mais ça n'est pas forcément le résultat. Ce n'est pas forcément ce qui va être en bibliographie à la fin. Pourquoi ? Parce que vous n'utilisez pas forcément tout ce que vous avez en bibliographie dans votre livre, mais ce serait dommage de le jeter. Ça peut être intéressant, donc il faut le garder. et donc ça, c'est le corpus, le maximum que j'ai pu constituer sur la question des valeurs et dans lequel je n'ai pas tout utilisé. Par exemple, ce qui a un astérisque, vous n'allez pas me croire, mais c'est ce que je n'ai toujours pas lu. Pourquoi ? Parce que je m'étais dit je vais le lire et puis en cours d'écriture, j'ai réalisé que c'était marginal, que ce ne serait pas forcément fondamental pour moi, que j'avais déjà beaucoup lu. Le Boltanski, je l'ai lu, mais je voulais le relire. Bon, puis finalement, je ne l'ai pas relu. Voilà. Mais voilà, les astériques, ça veut dire qu'il faut y revenir, toujours. Et quand il y a un tiré, normalement, c'est que il est pris en note et donc il s'est retrouvé dans le fichier Valeurs Instruments et quand il n'y a pas tiré la cahier Alain Anthropologie du Don, le tiers paradigme, ça veut dire que je l'ai utilisé dans le livre. Voilà. Donc, il y a trois niveaux d'utilisation. Vous voyez, il y a même des références qui ne sont pas complétées parce que le livre de Dutton, je l'ai lu il y a très longtemps, il est dans ma bibliothèque, je m'étais dit tiens, je pourrais l'utiliser puis finalement, j'ai abandonné. Voilà. Ça, c'est vraiment, je vous le montre, mais normalement, je ne devrais pas vous le montrer, c'est mon fichier de travail, c'est pour moi. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la bibliographie générale. Et ensuite, je vais vous montrer la bibliographie telle qu'elle se présente à peu près au final, je dis à peu près parce que c'est la première version, mais ça n'a pas beaucoup changé entre la première version et la version livre. et au moins celle-ci est mise à part. Valeurs bibliothèques. Et donc, vous voyez, là c'est propre, c'est-à-dire que, alors, que je vous explique, dès lors que j'ai intégré en note de bas de page une référence bibliographique, j'enlève le tiré qui est devant. Et donc là, vous voyez, dans la bibliographie générale, j'ai des tirés, ça veut dire que ce n'est pas intégré. Une fois que c'est intégré en note, j'enlève le tiré, ça veut dire que c'est déjà cité. Et ça veut dire concrètement que si je le recite, il y aura qu'on faire op-site. Ce sera du op-site et non pas la référence complète. C'est intéressant pour gérer les op-site qui ne sont pas toujours évidents. Et voilà ce que donne une bibliographie de ce livre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'articles. Tout ça a été lu, évidemment, et a fait l'objet de prises de notes que vous avez vues. Alors, gros problème avec mes bibliographies, j'ai beaucoup de publications que j'ai faites moi-même et sur lesquelles je m'appuie. Alors, c'est très mal vu dans le milieu, on n'a pas le droit de se citer, ça fait trop narcissique, paraît-il, mais en même temps, pour moi, c'est mes outils. J'ai publié des articles là-dessus où je développe tel point, je trouve dommage de priver le lecteur de la traçabilité d'où ça vient. Donc, je trouve normal de le citer. Vous critiquiez aussi ces textes ? Oui, alors, il peut m'arriver de me critiquer à postérieur. Enfin, oui, non, mais je peux. Alors, mon éditeur m'a demandé d'enlever la bibliographie de la version définitive. Donc, si je vous montrais le PDF, vous verriez qu'il n'y a pas de bibliographie parce qu'ils trouvent que ça fait trop universitaire, c'est trop long, etc. et je n'accepte qu'à une condition, c'est qu'il y ait un index des noms propres et que cet index des noms propres indexe aussi les notes de bas de page parce que je me suis fait avoir la première fois, ils m'ont indexé tout le texte mais pas les notes de bas de page ce qui fait qu'on ne pouvait absolument pas reconstituer les auteurs à partir desquels j'avais travaillé ce qui était quand même catastrophique. Donc là, j'ai vraiment hurlé et j'ai exigé qu'on m'indexe aussi les notes de bas de page qui est le minimum. Et du coup, le lecteur, il suffit qu'il aille regarder à l'index et il voit, il est reporté à toutes les notes où j'ai utilisé cet auteur ce qui lui permet de reconstituer à peu près la bibliographie. Enfin, de reconstituer la bibliographie. Donc là, voilà. Mais la bibliographie, c'est vraiment la, comment dire, c'est le scrupule du chercheur. C'est, voilà avec quoi j'ai travaillé. Alors, il y a sûrement des manques, il y a des auteurs que je n'ai pas lus, Ben, s'il y a des manques, ça se voit, mais au moins, ce n'est pas caché. Et je pense que c'est un outil important pour tous les lecteurs. Il y en a beaucoup. Mais c'est tellement bien de lire. Donc voilà pour bibliographie. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette partie du matériau ? À quel moment la journée vous lisez ? Idéalement. Alors, je vais vous donner la version idéale et puis la version réelle. La version idéale, c'est quand je suis dans ma maison, qu'il n'y a personne et qu'après le petit déjeuner, je peux m'offrir une demi-heure de lecture théorique. Voilà, ça c'est idéal, crayon en main, l'esprit est clair. C'est comme si je faisais ma gymnastique du matin, sauf que c'est la gymnastique neuronale. et puis le soir, je lis de la littérature avant de m'endormir. Si je peux lire une demi-heure de littérature, tout va bien. Le reste, je peux aussi lire dans la journée si j'ai ponctuellement des choses qu'il faut vraiment que je lise. Mais disons, pour moi, c'est la base. Et si je n'ai pas ça, je ne me sens pas bien. Et malheureusement, à Paris, j'ai très peu ça parce qu'entre les dîners, etc., en fait, si j'arrive à lire Le Monde à Paris, c'est à peu près tout. Non, j'exagère, mais voilà. C'est pour ça que je suis très contente d'aller dans ma maison où je vais tous les mois parce que j'ai ma bibliothèque. C'est important. Oui. Où j'ai ma bibliothèque et qui me permet de me revenir à la lecture. Mais je pense qu'idéalement, il faut vraiment lire tous les jours. Ça fait partie de notre oxygène. Vous lisez, avec le créneau en compte, un trottin de cuisine. Oh, je lis un peu partout. Je peux lire plutôt dans un fauteuil, mais je lis sur un banc, je lis dans un banc du jardin, sur un banc du jardin. Je lis... Je suis un peu comme les chats. Selon les moments de la journée, les éclairages et tout, je choisis le meilleur endroit. Je fais pareil avec l'écriture. Je travaille toujours avec ça et je peux travailler sur un canapé, sur un lit, un peu n'importe où. Donc, vous n'écriez pas le matin avant de commencer par la lecture ? Je suis obsessionnelle et donc j'ai besoin d'être débarrassée des urgences pour pouvoir écrire. Donc, les urgences, c'est le matin, c'est les mails, les trucs casse-pieds, les relectures d'articles, les corrections des preuves, enfin, tous les trucs casse-pieds qu'il faut que je fasse avec des échéances. Et tout ce que je... pour lequel je suis la seule à me donner une échéance, c'est-à-dire mes livres, je le réserve pour l'après-midi. Une fois que ma tête est dégagée des demandes, des urgences. Mais on peut parfaitement faire le contraire. Je connais des gens qui font le contraire, peu importe. Mais c'est très important de couper sa journée en deux parce que sinon, on se laisse en permanence envahir par les urgences et on ne fait jamais les choses de fond, quoi. Donc, j'essaye d'arrêter dans la mesure du possible les urgences à l'heure du déjeuner et de me laisser l'après-midi pour des choses de fond, quoi. Enfin, ça, c'est la version idéale. Non, je ne vous dis pas que c'est toujours. En vrai, par exemple, aujourd'hui, je n'écrirai pas. Bon, clair. Il y a toutes sortes de choses qui font que... Ou alors, vous avez tout d'un coup un truc, je ne sais pas, des corrections d'épreuves qu'il faut absolument rendre le lendemain et vous y passez la journée. Enfin, il y a toutes sortes d'aléas qui font que... Voilà, que l'emploi du temps est un peu plus souple que la version idéale. Je suis obsessionnelle, mais pas totalement psychorigide. Donc, je m'autorise à bouger un peu par rapport à mes prévisions. Souvent, le... Non, le week-end, j'ai quand même une routine que je vous conseille vraiment. Je prends... Alors, ça me prend une heure, deux heures, trois heures, peu importe, mais je purge tous les mails de la semaine. C'est-à-dire que je lis ce qui n'a pas été lu, je réponds, ce qui n'a pas été répandu. Tous les trucs pas urgents auxquels je n'ai pas forcément répondu dans la minute, je m'en débarrasse pour être sûre de rien laisser passer d'important, quoi. Je trouve que je suis réactive. Oui, non, ben, non, non, je suis réactive, mais il y a des trucs qui ne sont pas urgents et j'attends la fin de la semaine, mais je crois qu'il faut le faire, sinon on est en permanence envahi par la culpabilité de se dire « J'ai des mails en retard, des mails en retard » et là, ça empêche d'avoir l'esprit libre, quoi. Mais par ailleurs, je fais beaucoup au cinéma, je vois des amis, je marche, je fais des tas de trucs, je ne fais pas que écrire, ni lire. Alors, j'ai une question de la lecture qui concerne cette demi-heure. Oui. Enfin, je dis une demi-heure, ça peut être plus ou moins. L'idée, c'est d'avoir lu « Le Monde » de la veille et ensuite, je me mets à lire un vrai livre. Ça, ça fait partie de votre demi-heure en termes de lecture ? C'est-à-dire, idéalement, quand je suis dans ma maison, je lis « Le Monde » la veille à l'heure du thé, vous voyez ? Je m'arrête à l'heure du thé pour lire tout ça. C'est idéal, quand même. À Paris, je n'y arrive pas. Donc, en général, à Paris, on a des dîners, on va au cinéma, etc. Donc, je lis « Le Monde » le matin, ce qui ne fait que les lectures théoriques. Donc, la lecture théorique, quel est votre rythme ? Qu'est-ce que vous gardez une attitude en particulier ? Je ne sais pas, vous dites « Il faut que je lise un certain nombre de pas ? » J'arrête quand je suis fatiguée. J'arrête quand j'en ai marre. Alors, il y a des livres que je lis en diagonale, c'est-à-dire que, bon, on les parcourt, on voit assez vite ce qui nous intéresse. Je les commence toujours sérieusement en lisant bien ligne à ligne. Puis, il y a certains livres qui ne méritent pas qu'on les lise ligne à ligne et on peut parcourir très vite, voir à peu près ce qu'il y a dedans et savoir, en gros, s'il y a quelque chose à en tirer ou pas. Et puis, il y a des livres, au contraire, qu'on lit vraiment du début à la fin ligne à livre. Soit, c'est des très grands livres, il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Soit, c'est des livres sur lesquels on fait un compte-rendu de lecture. J'aime beaucoup faire des compte-rendu de lecture. Donc, là, je les lis évidemment ligne à ligne et après, je prends les notes. Donc, tout dépend. Le rythme de lecture, enfin, l'intensité de la lecture dépend de la nature du livre et de ce que je compte en faire aussi. Il y a des très bons livres que je lis en diagonale parce que je sais que pour moi, ce n'est pas le moment et que je peux y revenir plus tard. Voilà. Et donc, quand je suis fatiguée, quand j'en ai marre, j'arrête. J'ai cette liberté. Ça va sur la lecture ? Bon. Alors, maintenant, passons à l'écriture parce qu'on n'a pas encore commencé à écrire. Vous avez compris. Alors, j'en arrive à la partie écrire chapitre par chapitre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'écrivent pas forcément dans l'ordre définitif qui commencent par le chapitre 6. Moi, je ne peux pas. Pour moi, j'écris pour un lecteur et donc j'ai besoin de me mettre dans la peau du lecteur quand il lira. Et donc, je commence par l'introduction puis par le premier chapitre dans l'ordre, etc. Et c'est justement en faisant ça qu'on se rend compte si le plan tient la route ou pas. Parce que si vous voyez qu'à la fin du chapitre 3, ça n'enchaîne pas bien avec le chapitre 4, qu'il y a un problème, qu'il y a un hiatus, qu'il manque quelque chose, c'est que votre plan n'est pas bon. Et donc là, il faut reprendre le plan. Mais ça, vous ne pouvez vous en rendre compte que si vous écrivez dans l'ordre. Donc, je commence toujours dans l'ordre et j'ouvre un fichier par chapitre. Donc, chapitre 1, valeur, chapitre 1, etc. J'ouvre également la bibliographie générale, évidemment, puisque ça va être un matériau de base. Mais j'ouvre aussi un fichier bibliographie valeur, puisqu'il faut que j'ai le fichier de la bibliographie terminale. Donc, il y a deux fichiers de bibliographie et j'ouvre bien sûr le fichier plan, parce que c'est sur lui que je vais m'appuyer et qui va me permettre de paginer au fur et à mesure ce que je vais faire. Et dans le fichier chapitre, le premier que je vous ai indiqué, par exemple, chapitre 1, je vais copier des choses, je vais copier tous mes matériaux correspondant à ce que je compte mettre dans le chapitre 1. Alors, ça va être les extraits de documents, comme je vous en ai montré. Ça va être les extraits d'instruments, c'est-à-dire les citations commentées, thématisées, que j'extrais du fichier instrument, d'accord ? Donc, ça veut dire que je relis tout mon fichier instrument dans l'ordre et j'insère chapitre par chapitre tout ce qui a trait à ce chapitre-là. Et puis, éventuellement, des observations personnelles. On a le droit aussi de mettre tout ce qu'on veut. C'est pour soi-même, ce n'est pas un fichier qui sera montré au lecteur, c'est un fichier de travail. Et puis, ce qu'on commence à écrire, eh bien, on va utiliser tous ces éléments au fil de l'écriture, ce qui signifie que je ne peux pas vous donner un exemple, tout simplement parce que ce fichier, une fois écrit, devient le premier chapitre. Et donc, toute la partie make-off, la partie travail, enfin, comment j'ai fabriqué, disparaît, puisque une fois que c'est fabriqué, tous ces éléments-là ont été intégrés au texte. Ou bien, ont été intégrés, et ça, pour moi, quand j'ai compris qu'il fallait faire ça, ça a été très important, dans ce que j'appelle un fichier bis, parce que ce qui comporte tous les éléments que je n'ai pas utilisés pour l'écriture, mais que je ne veux pas jeter, parce qu'on ne sait jamais. Et voilà comment se présentent des valeurs bis. Voilà. Alors, j'avais d'abord, première version, j'avais fait un prologue qui reprenait tout mon matériau sur la corrida, que dans la version définitive, j'ai mis à la fin du livre. Bon, et en fait, j'ai fait lire ça par des amis qui m'ont dit, mais non, c'est beaucoup trop long comme prologue, ça ne va pas, on a du mal à entrer dedans, donc du coup, j'ai complètement supprimé ce prologue, il n'existe plus, mais je l'ai gardé en fichier bis parce qu'on ne sait jamais. Ça peut devenir un article, par exemple. Cela dit, c'était déjà issu d'un article, donc ce n'était pas la peine. Vous voyez qu'il était long, trop long. Et dans mon fichier, donc voilà, j'ai fini d'entrer dans le fichier bis, l'ancien prologue, voilà ce qui reste du chapitre 1 que je n'ai pas utilisé. Voilà, juste un paragraphe. Dans le chapitre 2, voilà mes matériaux qui réapparaissent, ceux que je n'ai pas utilisés tels quels, par exemple, la notice du dictionnaire sur les définitions de la valeur, la question de la sémantique du mot valeur, c'est-à-dire une citation de Ricert que finalement, je n'ai pas gardée, l'histoire du chapeau de Napoléon vendu aux enchères auquel je fais allusion dans le livre, mais je n'avais pas besoin du matériau brut dans le livre, un extrait d'un article de Thierry Lenin, un résumé de Thomson, plein de machins, plein de machins. Voilà, puis on parait, voilà, et on a chapitre par chapitre tous les rejets, enfin les choses non utilisées, mais une fois qu'on a écrit, quelquefois, on se dit zut, mais ça, j'aurais dû quand même en parler davantage et hop, on le retrouve très facilement. Voilà le fichier bis, très important. vous le voyez en bonne place là dans la série. Alors, j'en étais où ? Donc, impossible de donner un exemple, mais quand même, je vous donne un exemple de la première version, le chapitre 2. j'ai isolé des chapitres tout simplement parce que j'en ai envoyé certains à des collègues spécialistes du thème pour avoir leur avis, donc il fallait que j'isole le chapitre. Donc, voilà ce que donne un chapitre, voilà, voilà ce que donne un chapitre du livre tel qu'il va être envoyé à l'éditeur dans le fichier final. En fait, c'est devenu le chapitre 6, je crois, peu importe, c'est la première version, donc le plan a changé, vous vous souvenez. Alors, regardez comment ça marche, on a un titre du chapitre et on a des sous-chapitres. Alors, très important pour le confort du lecteur, isoler des sous-chapitres parce que on a des sous-thèmes, on a des thèmes et des sous-thèmes, donc il faut que ce soit bien lisible pour le lecteur. Et nous avons également, vous remarquez, des paragraphes. Et je vous le dis parce que je viens de lire une thèse absolument remarquable, mais il n'y avait pas de paragraphes, on n'en peut plus, on étouffe, c'est vraiment difficile à lire. chaque fois que vous pouvez aller à la ligne, faire un paragraphe parce que vous sentez qu'il y a un petit infléchissement dans l'argumentation, vous allez à la ligne, c'est pour le confort du lecteur, c'est quand même très important. Alors, est-ce que c'est là que je voulais aborder cette question ? Donc ça, c'est fait. Voilà. Donc, nous avons les sous-chapitres, alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que chaque sous-chapitre fait l'objet, est-ce que j'ai gardé la table des matières ? Valeur table, oui, fait l'objet d'un passage en table des matières, c'est-à-dire, vous commencez à écrire, vous avez les pages, vous vous paginez, et vous voyez et vous voyez que vous paginez non seulement la partie, vous paginez le chapitre, mais vous paginez aussi les sous-chapitres. C'est très important pour savoir où vous en êtes et puis si vous avez besoin de retrouver facilement, vous avez votre pagination. Voilà, enfin, je vous dis des choses évidentes, mais bon. Voilà, alors, vous voyez aussi que vous avez trois niveaux de texte. vous avez le texte principal qui est ici, vous avez les notes de bas de page qui sont vraiment le sous-bassement du texte à tous les sens du terme, c'est-à-dire, c'est vos appuis, donc vous avez référence à Dewey, puis d'autres auteurs qui ont écrit là-dessus, etc. Enfin, bon, vous ne connaissez pas très très bien comment on fait une référence, voilà. Mais vous avez aussi, mais ça c'est du Nathalie Hénique tout cru, enfin, encore que d'autres ont utilisé ce système, des encadrés, troisième niveau de texte. Alors, pourquoi des encadrés ? C'est que, alors celui-là, vous voyez, je mets des petits tirés là pour faire encadrer, je les mets en paragraphe en retrait et en corps 10 au lieu du corps 12, histoire de, voilà, et je leur donne un titre, ce qui fait qu'ils vont se retrouver dans la table des encadrés. Voilà leur table, hop, vous avez la table des encadrés avec la pagination. Eh bien, en fait, c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire de la sociologie, c'est-à-dire que j'étais en philo, j'ai découvert la revue de Bourdieu qui venait de se créer en 77 et cette revue était faite de façon telle qu'il y avait, en plus du texte de chaque article, des illustrations, des petits bouts d'extraits de journaux avec des flèches, des trucs soulignés, enfin, tout un bricolage, tout ce matériau du travail de recherche qui était rendu lisible. si ça vous intéresse, lisez l'excellente réflexion que Luc Boltanski a faite sur les débuts de cette revue parce qu'il a été vraiment le principal collaborateur de Bourdieu sur la revue. J'ai oublié... Ah, comment ça s'appelle ? Je vais voir dans ma bibliographie parce que j'ai aussi une bibliographie générale dans mes dossiers. Voilà. Les bibliographies, j'ai une bibliographie générale qui est censée couvrir à peu près tous mes thèmes et j'ai, année par année, date de parution par date de parution, les bibliographies de mes différents livres quand je veux retrouver rapidement. Donc là, si je vais en bibliographie générale, je vais retrouver Boltanski et dans Boltanski, je vous donne la référence, ça s'appelle... Ah ben zut, c'est justement celui que je n'ai pas pris. Bon, enfin bref, il a publié il y a 3-4... À moins que ce soit dans la... Ah, je crois que c'est une partie de De La Critique. Ah, voilà, c'est ça. C'est une partie de De La Critique. Donc, il raconte la fabrication de la revue Actes de la Recherche et c'est très très bien fait. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de... Tout d'un coup, quand j'ai vu cette revue, je me suis dit mais ce n'est pas de la philo qu'il faut que je fasse, c'est de la sociologie. Et donc, j'ai gardé cet amour de ces gros plans. C'est comme une focale au cinéma. C'est un gros plan sur un élément que j'ai envie de mettre en valeur pour toutes sortes de raisons. Donc, les encadrés, ça peut être... Alors, là, vous voyez, c'est un résumé, en gros, de la notion d'attachement chez Raymond Paulin. Raymond Paulin est un philosophe phénoménologue obscur que tout le monde a oublié mais il se trouve qu'il a dit des choses intéressantes là-dessus. Mais les encadrés, ça peut être tout à fait autre chose. opiner sur les seins nus, par exemple, c'est un résumé de l'enquête de mon collègue Jean-Claude Kaufmann sur le regard, enfin, sur les opinions à propos des seins nus. Nous avons également page 24. Bon, là, c'est le résumé d'un film de Woody Allen, par exemple, sur la question de l'opinion. Voilà. C'est moi qui fais le résumé, bien sûr. Ensuite, j'ai sélectionné... Voilà, je voulais vous montrer un tableau. Un encadré, ça peut être aussi un tableau, un tableau à double entrée où je croise les catégories d'objets d'évaluation, donc les choses, les personnes, les actions et les états du monde en colonne et en ligne, les formes de valorisation, l'attachement, le prix, le jugement et en mettant une croix là où ça marche et un zéro là où ça ne marche pas, on voit que la relativité, la grande relativité est la possibilité d'accorder un prix à certaines catégories d'objets. Voilà, chose qu'on sait, mais ça met les choses en place. Voilà, encore. Excusez-moi, il y a un certain moment où je ne vois pas trop la différence entre l'encadré, mis à part le tableau, ça paraît une grande évidence, et la note de fin de page. La note de fin de page, c'est une référence, c'est-à-dire, c'est ce qui vous permet de dire, j'ai trouvé ça à tel endroit. Mais des clés, par exemple, vous avez fait un résumé, enfin, je n'ai plus la page. Un résumé de... Je ne sais pas. Non, le résumé de film, vous l'avez mis en encadré. En encadré. Voilà. Par exemple, si je fais référence à un article en note de bas de page, en disant, sur ce thème, on pourra lire également l'article de machin machin qui aborde cette question ou dont la position est analogue, etc. Mais ça ne vaut pas un encadré, vous voyez, c'est juste deux, trois lignes, donc ça ne vaut pas la peine de faire un encadré. Moi, beaucoup d'auteurs mettent en note ce que moi, je mets en encadré. Par exemple, le résumé de Raymond Paulin en deux paragraphes sur la pensée de Raymond Paulin sur la phénoménologie de l'attachement, je trouve idiot de le mettre en note de bas de page parce que ce n'est pas forcément quelque chose, enfin, ça ne renvoie pas forcément à ce sur quoi vous vous appuyez, c'est plutôt un gros plan qui vous permet de dire voilà, si vous vous intéressez à ça, voilà ce que dirait Raymond Paulin. Je trouve dommage, mon éthique de la note de bas de page, c'est que je réserve de la note de bas de page ce que je utilise effectivement dans le texte. et c'est simplement la référence à ce que j'utilise dans le texte. Le reste, j'essaye de le mettre en encadré. Tout le monde ne fait pas comme ça. Et vous avez des livres avec des notes de bas de page qui courent sur plusieurs pages parce qu'on a le résumé de la pensée d'un auteur, mais je trouve ça dommage. Ou bien on l'utilise ou bien on ne l'utilise pas. Voilà. Et donc, c'est plus l'idée d'ouvrir une fenêtre en disant, tiens, voilà, si vous voulez aller voir de ce côté-là, voilà ce que vous trouverez. Et est-ce que les contenus qui se désengadrissent sont en note de bas de page ? En note de bas de page ? Oui, toujours, toujours. Raymond Paulin, par exemple, vous avez page temps et note de bas de page. Et là, le tableau, il est référencié en note de bas de page ? Non, parce que c'est moi qui l'ai fait, vous voyez, donc c'est juste un tableau pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Et là, j'ai fait pareil avec, en croisant, cette fois-ci, les formes d'attachement en ligne et un certain nombre d'objets pour voir comment l'attachement, le prix ou le jugement est applicable ou pas selon les catégories d'objets. Et ça, ça c'est moi. Mais j'en fais un encadré aussi parce que c'est tout ce qui n'est pas du texte principal, vous voyez. C'est tout ce qui n'est pas de mon écriture, en fait. Voilà. Ou qui fait un gros plan. La difficulté, c'est qu'il y a plein de différents types d'encadrés. Voilà. Ça peut être des choses très différentes. J'essaie d'en trouver encore. Et lorsque vous avez fait vous-même le résumé du film de Woody Allen, à une note de batte-page, vous avez mis, je ne sais pas, c'est par moi-même. Comment vous avez référencé ? Non, parce que vu qu'il n'y a pas de référence, ça peut être que de moi. Vous voyez, dès lors qu'un texte n'est pas référencé, c'est forcément de moi. D'accord. Voilà. Dans « Elique » de Woody Allen, entre parenthèses, la date. Et puis voilà. Parce que quand on fait la traduction d'un texte par exemple en anglais ou d'un entretien en anglais, etc., comment écrit-on ça ? Alors, si le texte, ça dépend. Si ce texte est un entretien que vous avez fait, en note de batte-page, entretien réalisé, le temps, traduit par moi-même éventuellement. Voilà. Oui. Voilà. C'est toujours l'idée que le lecteur sache où il peut aller chercher l'origine de la chose. Soit pour aller voir lui-même, soit pour tester que ça existe bien, que ça peut être inventé, etc. Et dans ces cas-là, vous mettez, par exemple, si vous faites référence à un auteur étranger, vous allez mettre le texte traduit en français et le texte dans la langue originale. Alors ça, c'est des principes qui varient selon les éditeurs. Par exemple, si c'est une thèse, selon votre directeur de thèse, il voudra que ce soit le texte original avec sa traduction ou que le texte original ou que la traduction. Bon, ça, c'est à vous de décider un peu. Un éditeur n'aura pas tellement envie qu'il y ait le texte original en anglais. Voilà. Donc, ça dépend un peu du support. Si c'est une question sémantique où le vocabulaire est très important, il faut mettre le texte original, par exemple. Vous voyez, tout dépend aussi de ce que vous faites du texte. Mais moi, je cite, par exemple, voilà, ici, on a un extrait d'un livre que j'aime beaucoup qui avait eu deux titres, qui est un livre écrit en anglais et traduit en français qui a eu deux titres. Voilà, typiquement. Edmond Deval, alors, il y a E. parce que je l'ai déjà cité, j'ai déjà donné son prénom, donc je ne remets pas son prénom. La mémoire retrouvée, 2010, Paris-Albin-Michel, 2011. Donc, ce que je fais, tout le monde ne fait pas comme ça. Je donne toujours la date de l'édition originale, parce que les idées, c'est de l'histoire des idées et citer Durkheim en 1997, ça n'a aucun sens s'il a écrit le livre en 1897. Donc, il faut toujours garder la trace de la date à laquelle le livre a été écrit. Ensuite, l'édition que vous citez, c'est important pour retrouver la littéralité du texte, mais c'est juste l'édition que vous citez, ça peut être n'importe quelle édition, peu importe. Donc là, 2010, ça veut dire qu'il a été dans l'édition, moi je l'ai lu en français, dans le frontispiece, vous avez la date de première publication en anglais que je donne, 2010. Le livre a été traduit chez Albin-Michel en 2011, donc voilà les deux pages que j'utilise pour mon encadré. Je mets le nom du traducteur parce que dès lors que j'utilise une traduction, il faut mettre le nom du traducteur. Voilà, les termes entre chevrons et en grains indiquent les états de choses. Et je n'ai pas remis, j'aurais pu remettre qu'il existe une deuxième édition qui vient de sortir avec un autre titre qui est le titre original en anglais, peu importe. Mais bon, j'ai utilisé l'édition que j'avais pris, enfin j'ai cité l'édition que j'avais utilisée. Et là, vous voyez que dans l'encadré qui est donc fait d'extraits de ce livre, j'ai injecté mes propres commentaires qui sont donc des définitions de ce dont il vient d'être question. Puisque là, je thématise le texte avec les catégories objet de collection, objet visuel, objet de collection. On va la continuité avec votre note, je pense que dans cet ouvrage, c'est de commencer à utiliser les chevrons intégrés dans le texte. C'était le bouton de travail de l'opinion. Oui, oui, oui. C'est intéressant de voir ces transferts. Les chevrons me permettent de voir tout de suite que c'est moi qui ai introduit quelque chose. On utilise plutôt les crochets pour dire qu'on a enlevé quelque chose quand on fait des points de suspension entre crochets. Donc, pour ne pas donner l'impression qu'on a enlevé quelque chose, je mets des chevrons dès que j'injecte dans un texte qui n'est pas de moi quelque chose qui est de moi. Ça va ? Je me sens que c'est une convention ou c'est... Non, c'est une convention. Je me suis fabriqué ça. C'est mon bricolage personnel, mais pour moi, ça me paraît aller un peu de soie. Au minimum, on a deux niveaux. Le texte principal et les notes de bas de page. On ne peut pas... Dans le domaine de la recherche, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Ensuite, les notes. Alors, les notes, dès lors qu'on a ça en notes, on va le retrouver évidemment en bibliographie. Donc, je vais injecter dans ma bibliographie... Enfin, bon, peu importe, vous vous souvenez. Voilà. Ce qui veut dire que dès qu'on écrit, il faut penser à injecter en bibliographie ce qu'on a cité et en table des matières la pagination de ce qu'on est en train de faire. Ce qui est formidable, c'est qu'on voit se fabriquer le livre au fur et à mesure qu'on pagine les sous-chapitres, les chapitres, qu'éventuellement, on trouve d'autres titres pour les sous-chapitres. C'est vraiment amusant, quoi. Et si c'est moi, j'aimerais bien voir comment vous avez intégré dans la bibliographie l'article, le mont d'argent, les placements. Le mont d'argent, mais il n'est pas en bibliothèque. Il n'a pas besoin. J'aurais pu faire un fichier... Alors, pour une thèse, oui, vous avez peut-être intérêt à avoir un fichier de documents utilisés, d'articles. Par exemple, vous pouvez avoir une sous-rubrique en plus des livres, articles de presse, par exemple. Voilà. Là, vous le mettez. Moi, je n'ai pas besoin. Au niveau d'un livre comme ça, on n'a pas besoin. On peut... Au niveau d'une thèse, oui, pour montrer que c'est sérieux, etc. Mais là... Et un film, à part, vous pouvez metter... Alors, quand j'ai fait de la visibilité où j'ai beaucoup utilisé de résumés de films, j'ai fait aussi une table des matières des films. Voilà. Ou un index... Non, un index des films. Voilà. Par index. Voilà. Donc, j'ai indexé les titres de films, ce qui permet donc aux lecteurs de les retrouver. J'aurais pu mettre un film en bibliographie. Non, on peut faire une filmographie. On peut faire un fichier filmographie. Voilà. Donc, soit en fichier filmographie, soit en index. Les deux sont possibles. Je pars toujours, comme je vous l'ai montré, de la catégorie d'appartenance du matériau. Est-ce que c'est un instrument ? Est-ce que c'est un document ? Est-ce que c'est une bibliographie ? Et là, j'ai mon grand chutier où je mets tout. Et puis ensuite, au fur et à mesure que le travail s'élabore, que je comprends mieux ce que je veux faire, etc., que j'ai des thèmes, des sous-thèmes, etc., je vais pouvoir thématiser tout ça et faire un thème x, y, et là, je vais injecter. Et puis, ces thématisations, mais ça, c'est au niveau, c'est même pas montréable parce que ça n'existe plus. Vous voyez, je ne l'ai plus dans mon dossier puisque dès lors que j'ai écrit, tous ces extraits de matériaux ont été injectés dans les préparations de chapitres qui, elles-mêmes, sont devenues des chapitres. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais en effet, bien sûr, la préparation n'est pas toute seule comme ça, impeccable. J'ai les notes, j'ai les encadrées, les résumés de pensée, les résumés d'enquête, les résumés de films, les tableaux et les anecdotes. Oui, ça, il faut que je vous montre ça. C'est quand même... Alors, donc, j'ai compris après coup que Pierre Norac, mon directeur de collection, qui hésitait un peu parce qu'il avait peur que ce soit trop universitaire à la lecture de ce qui est devenu l'annexe finale et qui était le chapitre 4, a été séduit, si on peut dire, par cet encadré et c'est là qu'il m'a dit en le lisant, j'ai craqué et je me suis dit quand même, c'était formidable et c'est quelque chose que j'ai écrit un jour sans savoir que j'allais l'utiliser pour ce livre mais ça m'est arrivé et je me suis dit tiens, c'est marrant et j'ai rédigé ça pour moi. Alors, dans quel type de fichier j'ai mis ça, j'en sais rien, je ne sais même plus. J'ai peut-être écrit sur un petit papier, je ne sais plus et je raconte comment en m'étant acheté un nouveau sac à main, je ne savais pas quoi faire du vieux, de l'ancien et du coup, c'est toute une réflexion sur les différents états des choses et en travaillant le chapitre sur l'état des choses, je me suis dit mais c'est formidable cette histoire de mon vieux sac à main ça illustre parfaitement la façon dont le même objet peut changer d'état et du coup, être soumis à des formes de valorisation totalement différentes passant du déchet au fétiche, au doudou, etc. Et voilà, donc là, pourquoi ? Oui, au départ, j'avais mis en... Je crois que j'avais anticipé le fait que Gallimard ne voudrait pas du gras et j'avais mis en italique, voilà, normalement, j'aurais dû mettre du gras là où il y a de l'italique, voilà, et vous voyez, entre chevrons dans un grand sac en papier et là, on voit entre chevrons bien marchands, aliénables, substituables, vous voyez les différents... Alors, ce n'est pas lisible parce que ce n'est pas en gras, moi, je me bats avec Gallimard pour qu'ils acceptent mes gras, ils ne veulent pas, mais bon, voilà, ils ont des protocoles typographiques très, très rigides, voilà, et donc, je fais un peu de la littérature avec une expérience personnelle et qui va devenir un matériau réflexif qui va me permettre d'illustrer pour le lecteur mais aussi pour moi, disons, la malléabilité, si on peut dire, ontologique des objets et qui tombe parfaitement dans ce chapitre parce que ça donne une illustration, c'est comme si on mettait une photo, mais là, c'est un récit, c'est une illustration sous forme de récit et j'ai bien fait parce que grâce à ça, le livre est paru dans cette collection chez Gallimard. Non, j'exagère un peu mais bon, je pense que ça a joué aussi. Donc, les encadrés peuvent être des anecdotes en sociologie, en anthropologie, vous avez parfaitement le droit et même, je trouve qu'on n'utilise pas assez ce procédé. Dans cette thèse que j'ai lue hier, je vais conseiller à la doctorante de reprendre certains passages et d'en faire des scènes introductives de ces différents chapitres, c'est des scènes vécues qui sont extrêmement frappantes et elle ne les utilise pas assez parce qu'elle les mentionne comme ça en passant alors qu'elle les mettrait en évidence en début de chapitre. Pour le lecteur, d'abord, ça donnerait vraiment un substrat bien concret et même pour elle, ça l'obligerait à s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça l'a intéressée, cette scène-là et ça renvoie à une réflexion que je me suis faite en écrivant le paradigme de l'art contemporain où j'ai utilisé énormément d'anecdotes. Vous savez, en art contemporain, il se passe toujours des trucs marrants que les gens se racontent et donc que j'utilise en encadré et je me suis dit mais finalement, si les gens se le racontent parce que c'est marrant, c'est bien qu'il y a une infraction à la norme, c'est quelque chose qui fait science parce que justement, ça n'est pas normal et du coup, il faut utiliser les anecdotes comme un matériau de recherche. Le fait même qu'il y ait anecdotes, c'est un signe de transgression de la norme et du coup, il faut prendre ça au sérieux, ce n'est pas seulement parce que c'est rigolo, ça fait rigoler tout le monde, mais c'est du matériau et à partir de là, j'ai systématisé mes anecdotes dans mon cadré et du coup, maintenant, je le fais, l'histoire de mon vieux sac à main, c'est exactement ça. Après cette histoire de mon vieux sac à main, j'ai passé la soirée à le raconter à mes amis et en le racontant à mes amis, je lui dis, mais si je leur raconte, c'est quand même qu'il y a un truc qui s'est passé là et le fait qu'on le raconte aux amis, c'est un bon indicateur du fait que ça ne va pas de soi, du coup, c'est intéressant et si ça va pas de soi que c'est intéressant, il faut comprendre pourquoi. Vous pensez, par exemple, vous pensez qu'il faut séparer les anecdotes du texte ? Moi, je pense que c'est mieux de les séparer, c'est mieux de les mettre en relief d'abord parce que c'est beaucoup plus agréable pour le lecteur, ça donne ce troisième niveau de lecture, vous voyez, des valeurs, c'est un livre difficile mais j'essaye toujours que mes livres soient quand même lisibles par un public non spécialiste mais quand même, disons, un grand public cultivé, je ne m'adresse pas à des illettrés parce que je me dis que si cet objet les intéresse, il faut qu'ils puissent entrer un peu dans le livre, même s'ils ne comprennent pas tout, mais il ne faut pas que le livre exclut a priori des gens que l'objet intéresse. Et du coup, le fait d'avoir ce troisième niveau de texte avec les encadrés et les anecdotes, ça permet à des profanes d'entrer dans le livre. Par exemple, j'ai des amis qui m'ont dit « Oh là là, j'ai lu ton encadré sur l'histoire de mon vieux sac à main, j'ai adoré, mais du coup, j'ai beaucoup moins peur d'entrer dans le livre. » Donc, je pense que pour le lecteur profane, c'est une bonne perche pour l'aider à entrer. Et par exemple, dans les cadres d'une tête, parce que moi, j'ai eu cette discussion avec ma directrice, j'essaie de mettre en valeur des anecdotes et partir de là pour le début du chapitre. Et après, ça arrive bien au milieu du chapitre. Et elle me proposait de séparer, de mettre un cursif. un italic-parme. Un italic-parme. Et pour marquer la différence entre la lecteur et les deux niveaux du texte. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que j'ai fait dans le paradigme de l'art contemporain. Mais Gallimard n'a pas voulu garder les italiques. Voilà, bon, on ne fait pas toujours. Je ne suis pas trop d'accord parce que pour moi, c'était tellement, ça revenait tellement de fois que je ne voulais pas trop marquer et ça faisait partie de mon récit et de l'analyse en même temps. C'est à vous de voir. Moi, je trouve que le mettre en tête de chapitre, en l'isolant comme un encadré, en faisant des lignes comme ça pour l'encadrer et éventuellement en le mettant en italique pour bien marquer, pour le mettre en valeur, je trouve que c'est une aide pour le lecteur parce que tout de suite, il voit que c'est un statut différent. Mais ensuite, quand vous recitez dans le texte ces éléments de l'anecdote, vous n'êtes pas obligés de réutiliser l'italique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je trouve qu'à titre de rhétorique, quand un avocat ouvre un procès, il fait un grand truc rhétorique, là c'est pareil, c'est une astuce rhétorique mais c'est utile pour que le lecteur identifie bien ce dans quoi il est. moi j'aurais plutôt tendance à dire ça. Mais faites aussi comme vous sentez. Mais pour moi, c'est très utile d'avoir ce troisième niveau de texte. Faciliser la lecture. Oui, pour faciliter l'entrée dans le matériau. Pour les électorologues, on a la prise au terrain, on a la prise au terrain, quand on a la boule et l'anecdote, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec les gens ? D'avoir ce niveau assez brut, pour avoir les exposés à des électoraux aussi. Et qui oblige aussi à s'interroger sur pourquoi est-ce que j'ai pris ces notes. Vous voyez, c'est bien aussi de garder le côté brut. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai juste une petite conclusion. Ça va ? Alors, ma conclusion, ça peine la peine ou le plaisir ? Pour revenir à l'anecdote initiale qui était une anecdote d'ailleurs, justement. Alors, quand on peine, ça m'arrive rarement, mais il y a des moments où ça ne marche pas, ça n'avance pas, je n'y arrive pas, je... C'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans la préparation. Ce n'est pas que je suis pas en forme, que je suis nulle ou quoi, c'est juste que j'ai mal préparé mon chapitre et qu'il me manque de matériaux ou que le matériau que j'ai mis là n'est pas à sa place, que je l'ai mal thématisé. Enfin, il y a un truc qui ne va pas ou que le plan n'est pas bon. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas et rajouter ce qui manque, bouger ce qui n'est pas à sa place. En tout cas, ne pas s'escrimer à vouloir continuer d'écrire alors qu'il y a quelque chose qui résiste. Si ça résiste, c'est que ce n'est pas bon. Alors, par contre, quand tout est en place, l'écriture se fait toute seule, mais vraiment toute seule. Aucun problème. Il s'agit simplement de laisser agir la syntaxe comme outil de liaison. C'est-à-dire, vous avez tous vos matériaux et tout ce que vous avez à faire vous, c'est à faire le lien entre ces matériaux. Et qu'est-ce que c'est que le lien ? C'est la syntaxe. C'est le sujet, le verbe, le complément, l'adjectif, etc. Les compléments de subordination, les conséquences, les concessions, les causalités. Enfin, tout ce qui nous permet de penser les choses se concrétise sous forme d'outils syntaxiques. Et c'est ça qu'on appelle l'écriture et c'est en même temps ça qu'on appelle la pensée. C'est la même chose, pour le coup. Et si les choses sont correctement mises en place, elles s'écrivent toutes seules. Elles coulent de source, littéralement. Donc, ce n'est pas un problème l'écriture. L'écriture, ce n'est pas seulement le stade de la communication à autrui, bien que j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut toujours penser à autrui en écrivant, elle est aussi le stade où l'on élabore et où l'on découvre. En tout cas, me concernant, je ne suis pas quelqu'un qui pense en parlant, je suis quelqu'un qui pense en écrivant. C'est-à-dire que si j'aime tellement écrire, c'est que je découvre en écrivant. C'est en écrivant que les choses deviennent évidentes. Et là, il y a un sentiment totalement exaltant. C'est génial. C'est pour ça que j'aime écrire. C'est parce qu'il y a cette exaltation de la découverte, elle se fait au moment de l'écriture. Et donc, l'écriture n'est pas seconde par rapport à la pensée, elle est constitutive de la pensée. Vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il faut la prendre au sérieux. Ce n'est pas juste le truc qu'on fait à la fin pour s'en débarrasser parce qu'il faut faire plaisir à son directeur de thèse. C'est le moment fort du travail. C'est là que ça se passe. Donc, c'est à la fois pour autrui, mais pour soi-même aussi en même temps puisque c'est là qu'on comprend les choses. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne. Et donc, écrire n'est pas un pinceum, c'est une joie. Ma seule frustration, j'ai la chance absolue d'être payée pour faire un métier que je ferais même si je n'étais pas payée pour le faire. Ma seule frustration, c'est le manque de temps et le manque de temps pour écrire. Si je pouvais, je passerais mon temps à écrire. Mais malheureusement, plus on écrit, plus on est obligé d'accompagner les choses qu'on a publiées et donc, du coup, on passe son temps à faire autre chose que d'écrire. Alors, ne nous trompons pas quand même. La joie ne rend pas forcément lucide. Moi, j'ai un défaut, tout le monde ne l'a pas, mais quand je viens d'écrire un truc, je suis comme une poule qui a vendu son oeuf. Je le trouve génial, j'ai envie de le montrer à tout le monde. Ben non, quelquefois, j'y reviens, quelques semaines après, je me dis, mais ça ne va pas, ça n'est pas du tout, c'était pas en vain. Bref, heureusement que je laisse passer un peu de temps. Alors, pour éviter cette fausse lucidité de l'enthousiasme, j'ai des lecteurs de contrôle, c'est-à-dire, selon les sujets, je sélectionne quelques collègues, il y a des gens que je ne connaissais absolument pas, quelquefois, c'est des très bons amis, à qui je demande le service de lire soit un chapitre, soit le livre entier. Alors, ne pas trop fatiguer ses amis, donc ne pas trop leur donner à lire, mais là, j'ai eu trois lecteurs de contrôle sur l'ensemble du premier G et j'ai eu une bonne demi-douzaine de lecteurs de contrôle sur des chapitres. Alors, j'ai eu un spécialiste de sémantique, de linguistique sur la sémantique du jugement de valeur, etc. et heureusement que j'ai eu ça, parce qu'on n'est pas omniscient et qu'ils nous disent « mais attends, ça, ça a déjà été dit par un tel, ah oui, je n'avais pas lu, ça, on ne comprend pas, là, ce n'est pas vrai, là, tu devrais mettre en annexe que tu as mis en géantique. » Utilité des lectures de contrôle sans abuser de la patience des lecteurs. Mon conseil, ne pas envoyer trop vite à l'éditeur, prendre le temps de relire et de faire relire, donc éviter, si c'est pour une soutenance, de finir votre test trois jours avant la date de la soutenance, quand même, il faut vraiment prendre le temps d'y revenir, de... voilà. Il y a deux grands écueils dans l'écriture, c'est... Oui, vous voyez que pour ce livre, j'ai quand même trois versions, j'ai une version en janvier, une deuxième version en juin où j'ai modifié le plan et une troisième version en juillet où j'ai encore modifié des choses. J'ai 35 livres derrière moi, 35 ans de carrière à peu près, mais quand même, je me suis plantée sur les deux premières versions. Voilà. Enfin, plantée, ce n'était pas au point. Voilà. Donc, bon. Ce qui veut dire que les deux écueils, c'est le manque de confiance en soi et l'excès de confiance en soi. Voilà. Donc, le manque de confiance en soi, c'est ce qui vous bloque. Je ne vais jamais y arriver. Et l'excès de confiance en soi, c'est génial, c'est génial. Bon, ben non, ce n'est pas forcément génial. Voilà. Donc, il faut arriver à tempérer, à se faire aider pour tempérer, etc. Et puis, mon dernier conseil, je pense que quand on écrit, il faut se donner comme objectif de faire le maximum de ce qu'on est capable de faire au moment où on le fait. Mais le maximum. Il faut mettre la barre très haut le maximum de ce qu'on peut faire. Mais ça ne veut pas dire le maximum de ce qui peut être fait en général. Ça veut dire, on ne se donne pas comme objectif de faire mieux que Durkheim, de faire mieux que Weber, de faire mieux que son prof, etc. Non. On est soi, on est au maximum de ses capacités à l'instant où on écrit. On fera peut-être beaucoup mieux dans dix ans, j'espère. Mais c'est ça qu'il faut se donner. Être exigeant avec soi-même, ne pas être complaisant en disant « Bon, ça va passer. » Et en même temps, ne pas mettre la barre tellement haut qu'on n'y arrivera jamais. J'ai été aidée dans mon premier livre, « La gloire de Van Gogh » par un anthropologue qui était absolument génial, qui est un type qui avait tout lu, qui a maîtrisé la tradition de façon extraordinaire, formidable. Tout le monde lui prédisait un avenir incroyable, de nouveaux grands gélis de l'anthropologie. Il n'a jamais rien fait, il n'a même pas soutenu sa thèse, parce qu'en fait, il mettait la barre tellement haut, c'est-à-dire que chaque phrase qu'il écrivait devait réduire à néant tous Lévi-Strauss, tout Marshall Salines, etc. Et bien, il a mis la barre tellement haut que maintenant, je crois qu'il élève des chevaux en Virginie, ou un truc comme ça, mais bon, il a disparu complètement de la circulation. Voilà, donc, c'est un équilibre compliqué entre ce qu'on espère pouvoir faire, ce qu'on arrive à faire, mais voilà. J'espère que ça vous a aidé, même si certaines choses peuvent vous avoir paru évidentes. Je n'ai jamais parlé de ça, je trouve qu'on devrait en parler davantage.